Salut à tous, aujourd'hui nous allons découvrir le top 10 des choses terrifiantes que l'église ne veut pas que vous sachiez. Sans plus attendre, entrons dans la vidéo. L'église catholique, également connue sous le nom d'église catholique romaine, est la plus grande église chrétienne et la plus grande dénomination religieuse, avec environ 1,3 milliard de catholiques baptisés dans le monde en 2019. Étant la plus ancienne institution internationale la plus grande au monde en activité continue, elle a joué un rôle de premier plan dans l'histoire et le développement de la civilisation occidentale. Elle se compose de 24 églises particulières et de près de 3 500 nouvelles saisons et éparchies diocèses dans le monde. Le pape qui est l'évêque de Rome est le pasteur principal de l'église. L'évêché de Rome, connu sous le nom de Saint-Siège, est l'autorité gouvernementale centrale de l'église. L'organe administratif du Saint-Siège, la curie romaine, a son siège principal dans la ville du Vatican. Une petite enclave de Rome dont le pape est le chef d'état. Au fil des ans, l'église catholique a fait des choses assez obscures qu'elle ne veut pas que nous sachions. C'est ce que nous allons voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications si vous êtes nouveau par ici. On commence ! Numéro 10, réduire les financements. L'église a donné des milliers de dollars à des entreprises à but non lucratif qui aideraient les immigrants hispaniques à avoir accès aux soins de santé. C'était jusqu'à ce qu'elle découvre que ces entreprises soutenaient le groupe de défense des droits des gays et des lesbiennes. L'église a donc coupé les fonds à cette entreprise en raison de ses liens avec la communauté LGBTQ2S+. Ce n'est pas le seul groupe à qui l'église a fait cela. Non, apparemment, depuis 2010, 9 groupes de tous les pays ont perdu le financement de la campagne en raison des conflits avec les principes catholiques. Numéro 9, un membre du clergé gay. En 2018, un groupe catholique secret s'est présenté en affirmant qu'il avait toutes les informations sur leurs membres du clergé, Mgr Jeffrey Burrow. Ils ont affirmé qu'il utilisait l'application de rencontres pour hommes gays grinder et qu'il se rendait dans des bars gays toutes les semaines. Selon les gens normaux, il n'y a rien de mal à être gay. Qu'y a-t-il de mal à faire honte à ce pauvre homme et à le dénoncer ? Et évidemment, il a dû démissionner. C'est quelque chose que l'église catholique ne veut pas que nous sachions. Pourquoi ? Parce qu'elle dit que les actes homosexuels sont immoraux et contraires à la loi naturelle. Elle dit aussi que les tendances homosexuelles sont objectivement désordonnées et elle prêche aussi le célibat. Donc, avoir un membre du clergé qui est gay est très controversé pour eux et ils ont essayé de le cacher. Beaucoup de catholiques ont été scandalisés quand la nouvelle est sortie. Comment ont-ils découvert Jeffrey en premier lieu ? Apparemment, le groupe suivait ses déplacements grâce aux applications qu'il utilisait, ce qui est assez terrifiant et aussi très mal. Numéro 8, Galilée emprisonné. En 1663, Galilée a dit que les sciences étaient plus grandes que Dieu. Il disait aussi que le soleil était le centre de l'univers et prétendait que la terre bougeait autour de lui. L'église n'aimait pas ses affirmations parce qu'elle était en conflit avec les enseignements de l'église, alors ils l'ont emprisonné. Il a été emprisonné chez lui pendant des années, on l'a menacé de torture, d'emprisonnement et même de bûcher. Disons qu'il s'en est tiré à bon compte comparé à ses autres punitions. Ce n'est que 350 ans plus tard que l'église a dit « oui, nous sommes d'accord, Galilée avait raison ». Numéro 7, absoudre les péchés avec de l'argent. A l'époque, l'église catholique disait aux gens qu'ils pouvaient absoudre leurs péchés et obtenir un billet pour le paradis, s'ils les payaient, simplement. Comme si vous payiez l'église pour le pardon. Désolé, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. On en est arrivé au point où les gens payaient pour des péchés futurs. Les pauvres pensaient qu'ils étaient fichus. Ils se disaient « si nous pêchons, c'est fini, car nous n'avons pas les moyens de payer pour que nos péchés soient pardonnés ». Ne soyons pas surpris si les riches commettent des crimes et tuent des gens, puis ils se disent « avec de l'argent, tout est réglé ». Numéro 6, plusieurs prêtres. En janvier 2002, on a découvert que 234 prêtres avaient fait l'objet d'allégations d'inconduites sexuelles au cours des 50 dernières années. Ces individus utilisent leurs titres et leurs contrôles pour profiter des autres. Certaines des victimes ont intenté des procès contre plusieurs et ont obtenu des règlements de plusieurs millions de dollars dans certains cas. Mais cela n'efface pas leurs traumatismes et leurs troubles de stress post-traumatique. Même si l'église catholique a organisé un sommet mondial pour parler de tout ça, cela n'a pas été très efficace. Car des prêtres ont encore été surpris des années plus tard en train d'abuser des individus. Numéro 5, Jeanne d'Arc. Il s'avère que l'église n'était pas la plus grande fan de Jeanne d'Arc. En fait, à un moment donné, elle était plutôt l'ennemi public numéro 1 de l'église catholique. Pour faire court, elle croyait que Dieu lui parlait et lui avait dit de lancer un soulèvement pour chasser les Anglais de la France. Alors elle a énervé des catholiques haut placés qui voulaient qu'elle disparaisse. Ils ont donc décidé de la faire passer en jugement, mais il n'avait aucune preuve contre elle. Ils l'ont donc simplement accusée d'hérésie sans raison évidente et en plus, ils ont refusé de lui donner un avocat. Ce qui était contraire aux règles de l'église. Il la détestait et il voulait se débarrasser d'elle. Plus de 70 accusations ont été portées contre elle, notamment pour avoir porté des vêtements masculins, ce qui lui a valu le bûcher en 1431 devant une foule de milliers de personnes. Ils l'ont brûlée pour avoir porté des vêtements masculins, mais on a découvert après sa mort qu'elle n'avait jamais fait cela. Ils ont tué une femme innocente parce qu'ils étaient probablement intimidés par elle. Numéro 4. Le massacre des femmes Le pape innocent n'était pas innocent du tout. Il était terrifié par les sorcières. Il disait qu'elles étaient réelles et constituait une énorme menace. Il a donc créé une énorme chasse aux sorcières. Il a envoyé ses hommes en Allemagne pour juger les sorcières. Et à cause de la pression qu'il a mise sur eux, d'innombrables femmes innocentes ont été tuées après avoir été accusées d'être des sorcières. Tout cela parce que le pape innocent était un paranoïaque invétéré. Ce n'est pas tout. En 1487, un livre a été écrit sur ces sorcières. On dit que ce livre encourageait le bûcher et que cela a influencé plusieurs autres meurtres. Le livre était rempli de mensonges, comme le fait que ces femmes empêchaient les vaches de produire du lait et qu'elles se déplaçaient en l'air sur des balais. C'est un livre vraiment tordu qui répand la désinformation et la paranoïa. Numéro 3. Le bûcher des morts L'église est rancunière car 43 ans après la mort de John Wycliffe, ils ont déterré son corps et l'ont brûlé. Laissez-moi vous expliquer comment on en est arrivé là. John a vu les défauts de l'église catholique romaine et a vu comment elle était corrompue. Il croyait donc que les gens devaient vénérer Dieu et Jésus, selon la Bible, pas selon les papes, leurs évêques et leurs prêtres. Parce que les gens sont corrompus, mais pas la Bible. Il croyait aussi que les gens devaient interpréter la Bible pour eux-mêmes et non pas comme les autres leur disent de l'interpréter. L'église n'a pas du tout apprécié, alors quand il est décédé, elle a ordonné que tous ses livres soient brûlés et que son corps ne soit pas enterré. Et pour une raison quelconque, ça leur a pris des années pour faire tout ça. 43 ans plus tard, son corps a finalement été déterré puis brûlé et ses cendres ont été jetés dans la rivière. Numéro 2, Inquisition. Il ne faut pas oublier que l'église catholique arrêtait et torturait régulièrement des juifs, des musulmans et d'autres individus de religions différentes. On leur disait « convertissez-vous à nos croyances » ou « soyez exécutés, c'est votre choix ». On leur donnait un avertissement, on leur demandait de quitter les lieux et ceux qui restaient étaient arrêtés et forcés de se convertir ou d'être exécutés. Parfois, ils les torturaient même avant l'exécution. Ils utilisaient la corde à linge pour les pendre par les pouces ou les orteils et leur briser ensuite les os. C'est alors qu'ils étaient étranglés et ensuite brûlés sur le bûcher. Numéro 1, l'abus de pouvoir. Cette année, on a découvert que le clergé français avait profité de plus de 200 000 jeunes depuis les années 1950. Il est dégoûtant de constater que l'apogée de ce phénomène s'est produit entre les années 50 et 70. C'est à cette époque que la plupart des cas ont été découverts. Puis, il y a eu une résurgence des cas au début des années 90 et l'église catholique ne veut pas que quelqu'un soit au courant. Elle fermait les yeux sur les auteurs de ses crimes. Elle cherchait avant tout à se protéger et à préserver sa réputation. Selon un rapport, elle ne s'est pas du tout occupée des victimes. Et sa réaction immédiate a été de se protéger en tant qu'institution. Et elle a fait preuve d'une indifférence totale, voire cruelle, envers les personnes ayant subi des abus. C'est dégoûtant. Dites-nous ce que vous en pensez dans la section des commentaires. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié de regarder la vidéo du jour. Assurez-vous de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenus étonnants. Nous nous reverrons dans notre prochaine vidéo. Prenez soin de vous. A bientôt.